Ce matin, on vous annonce deux autres personnes. Nous serons rendus à dix. Je tiens à vous dire aussi qu'il va rester deux autres personnes. Je tiens à vous dire qu'encore une fois, une de ces personnes-là sera nommée à la limite parce que cette personne-là travaille dans un poste où elle ne peut pas se présenter comme conseillère municipal ou conseiller municipal. Alors ce matin, dans le quartier numéro dix, ce qui était jusqu'à tout récemment occupé par Stéphanie Lacoste, comme vous le savez, c'est lancé à la verie. Donc ce matin, je veux vous présenter Mario Sévigny. Mario, c'est une personne… Mario, c'est un auteur, écrivain, c'est un conférentier. C'est une personne qui a été longtemps enseignant à la commission scolaire à partir du syndicat des enseignants, si je ne me trompe pas, de traiter. Je suis à l'Université de Sherbrooke. C'est un grand protecteur de l'environnement, c'est important. Et c'est un amoureux des arts et de la culture. Alors sans plus tarder, je vous présente Mario Sévigny. Bonjour tout le monde. Ça me fait également bien-être ici, hein? Je suis très content de relever ce beau défi. C'est une état de part. Vous impliquez dans l'appareil municipal, donc on se présente comme candidat. Parlez-nous de votre intérêt et qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter comme candidat? Plusieurs choses. La première chose, c'est que je trouve que la ville d'Ordromane-Ville, présentement, a besoin d'un regain de vie, a besoin de dynamisme, a besoin de gens qui ont une certaine expérience de vie qui peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, de la santé des citoyens, de l'amélioration de nos infrastructures, de la richesse d'Ordromane-Villois. C'est un individu qui croit beaucoup au fait qu'on veut partager la richesse en condition de ne pas la créer d'abord. Je ne suis pas un gars qui va s'endetter pour vivre, mais qui va augmenter sa richesse pour pouvoir ensuite partager, puis ensuite créer un milieu de vie qui est le fun pour tout le monde. Parce que quand on est avec du monde qui est heureux, qui est en santé, qui est en forme, la vie est extraordinaire. Et c'est ce que je veux pour mes concitoyens. Vous entendez parler de projets, en fait, des projets intéressants pour le district où vous vous présentez, en fait, à Sainte-Séphore. Donc, on parlait de piscine, on parlait d'environnement sportif, on parlait de projets aussi économiques, développer la région un peu. Oui. Bien, pour ce qui est du secteur 10, écoutez, pendant 40 ans, je suis natif d'Ordromane-Ville, plusieurs années, on a trouvé que le secteur le sud n'y avait pas grand-chose. Il y a la poudrière qui a tout le temps rêvé d'avoir un milieu aquatique intérieur. Il n'y en a pas dans le sud. Les gens sont obligés de prendre leur véhicule, traverser toute la ville, les ponts, l'embouteillage pour aller se baigner à l'aquacentre, qui est un très beau centre à passer. Mais il faudrait que l'Ordromane-Ville, dans une perspective à moyen terme, ait un centre aquatique intérieur dans le secteur sud, que ce soit, idéalement, ça devrait être à côté de l'école Sainte-Séphore ou du centre Claude-Neau ou peut-être Bois-Briant. Mais c'est dans le secteur sud, on élimine beaucoup de pollution, premièrement. Deuxièmement, on permet aux gens d'être en meilleure forme et en meilleure santé, ce qui est fondamental dans une ville. Donc, l'Ordromane-Ville devrait être, d'ici quelques années, la ville la plus en forme et en santé au Québec, et voire même dans le monde. Il n'y a aucune limite à ça. C'est notre créativité, la capacité qu'on aura de donner à nos jeunes des infrastructures de qualité, à nos moins jeunes, des incitatifs à les mettre en action. On pense à la promenade rivière, à la rivière qui est remplie de monde qui va marcher, c'est bon pour la santé. On a un problème de sédentarité, on a un problème d'accessibilité. Les pauvres n'ont pas accès à beaucoup d'activités sportives. Il faut travailler là-dessus. Partage de la richesse, ça implique qu'il faut être conscient qu'il y a des gens en difficulté. Il faut nous donner des outils pour qu'ils se mettent en forme et en santé. Sinon, le système de santé au Québec est en train d'exploser. On le voit bien avec la pandémie, mais on l'a vu bien avant ça. C'est un goût financier. Et pour éviter ça, il faut que les villes, les citoyens, chaque secteur, chaque quartier, trouve des ressources supplémentaires pour être des gens plus actifs, plus en forme, plus en santé. Et c'est ce que je souhaite pour le quartier d'ici. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au départ, moi, je suis un gars de principe et de valeur. Je suis un homme exigeant et dur. Je ne fais pas semblant quand je parle et que je dis que je fais de quoi, je le fais. Et je respecte les gens qui font ça. Et c'est ça que j'aime d'Alain. Quand il m'a demandé de se joindre à l'équipe, j'ai posé des questions sur l'équipe, j'ai posé des questions sur ses valeurs. Bon, bien, Alain, il aime ça de lui partager la richesse. Il aide les pauvres. Moi, ça, c'est une valeur qui me touche. Alain, il aime ça que quand tu dis de quoi, tu le fais. Et ce que j'ai compris d'Alain, c'est qu'il cherche à s'entourer des gens qui ont des capacités et des forces qui vont aider l'ensemble de la population de Rouen-de-Loire. Moi, le centre-ville, l'étalement urbain, les notions d'environnement, c'est toutes des choses qui m'intéressent. On va arrêter de se compter les mantries. Mon quartier numéro 10, c'est juste des gens qui sont là par étalement urbain. Je ne suis pas contre l'étalement urbain, mais je suis contre la pollution qu'on crée si on n'est pas capable de réduire la pollution dans le déplacement des gens du quartier 10 vers le centre-ville. Comme le centre-ville, pour l'améliorer, il va falloir améliorer la culture. Moi, la culture, ça me passionne, le sport également. Mais le centre-ville, on en a fait au fil des années un parking pour le centre de personnes âgées. C'est ça qu'on a fait du centre-ville. Après ça, il faut ramener les jeunes là pour le rendre plus vivant. Alors, il va falloir amener de la culture au centre-ville de toutes sortes de manières. Et je pense que l'équipe en place a ça en tête, Alain a ça en tête. Et je pense qu'on va devoir et on va améliorer la culture au centre-ville. C'est fini derrière chaque grand homme et une grande femme. Votre conjointe, en fait, qu'on connaît tous, Annie Hamel, directrice du cinéma de Capitale à Drummondville. Est-ce qu'elle s'implique d'une façon ou d'une autre dans votre campagne? C'est une très, très belle question. Nous avons discuté ensemble de mon éducation potentielle. Mais vous, pourtant, c'est une éducation. Est-ce qu'elle fera davantage? Parce que ça ressemble très éthique. C'est un atelier sur le cinéma. Une femme de culture qui a de très bons contacts à la ville. Et de très bons contacts avec le monde de la culture. Et il veut que, pas seulement le cinéma, mais toutes nos sortes de choses se passent au centre-ville. Entre autres, des rendez-vous du cinéma d'éveclois. C'est le terrain de CBB. J'ai à Montréal. C'est une femme qui voit beaucoup ce qu'il y a au développement de la ville. Elle m'a encouragée quand je l'ai parlé de cette fois-là. Elle m'a pensée, réfléchie sur les implications de la ville. Parce qu'il faut que ça s'améliore. Alors, Annie met plus. Il fallait se passer à l'opportunité extraordinaire d'avoir comme conjoint. Donc, on a côtoyé tous les clous. Mais ce qu'elle fait pour le cinéma capital, pour le patrimoine que tu fais à Drummondville, c'est que je lui lève mon chapeau bien haut. Si je peux faire pour Drummondville la moitié de ce qu'elle fait pour la culture et le centre-ville, c'est ça. Assurez-moi un vote de gagner rapidement de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci. Merci.